Hier, le Parlement européen a approuvé une loi historique sur la déforestation. Celle-ci vise à interdire l'importation dans l'UE de café, de bœuf, de soja et d'autres produits de base s'ils sont liés à la destruction des forêts de la planète. En vertu de cette loi, les entreprises qui vendent des produits dans l'Union européenne devront produire une déclaration de diligence raisonnable et des informations vérifiables prouvant que leurs produits n'ont pas été cultivés sur des terres déboisées après 2020, sous peine de se voir infligées de lourdes amendes. Ces règles visent à éliminer la déforestation des chaînes d'approvisionnement d'une série d'articles de consommation courante vendues en Europe. Elles s'appliqueront au soja, au bœuf, à l'huile de palme, au bois, au cacao, au café, au caoutchouc, au charbon de bois et aux produits dérivés, notamment le cuir, le chocolat et les meubles. La loi ne vise aucun pays en particulier, mais elle s'est heurtée à la réticence de pays qui seraient parmi les plus touchés. L'Indonésie et la Malaisie, les plus grands exportateurs d'huile de palme au monde, ont accusé l'UE de bloquer l'accès au marché à leur huile de palme. L'UE est le troisième importateur mondial de l'huile de palme. En raison de la loi, la Malaisie a déclaré qu'elle pourrait cesser d'exporter de l'huile de palme vers l'UE. Tandis que les petits exploitants d'huile de palme avertissent qu'ils ne peuvent pas se conformer à ses exigences de prouver quand et où les marchandises ont été produites, en utilisant des données de géolocalisation précises. Le Parlement européen a approuvé à une large majorité la loi qui avait été convenue par les négociateurs de l'UE l'année dernière. Afin d'entrer en vigueur, la loi doit être formellement approuvée par les états membres de l'UE. Un processus qui passe généralement par des accords préétablis sur les lois. Les grandes entreprises auront alors 18 mois pour s'y conformer, et les petites entreprises 24 mois. Les entreprises qui ne respectent pas les règles pourraient se voir infliger des amendes allant jusqu'à 4% de leur chiffre d'affaires, dans un état membre de l'UE. Les pays de l'UE effectueront des contrôles de conformité pour faire respecter les règles.